Il est temps de passer à l'acte, le moujtama'a ou ahmel. C'est devenu, excusez-moi, une fabrique de pupilles de l'État à ciel ouvert, pardonnez-moi. Et les gens concernés, ceux qui ont les réelles statistiques le savent. Il y a un abandon des valeurs humaines et morales, qui est monstrueuse, qui est monstrueuse, abandonnée à chaque coin de rue. Et l'enfance d'une manière générale, je suis révolté quand je parle de ça, je suis en colère. Il ne s'agit pas uniquement de taifle moussaif ou de taifle غير charaïa ou de taifle je ne sais quoi. Nous avons dit que la faille est non-charaïe, je ne sais pas si ils ont retenu la leçon. La taifle n'est pas non-charaïe, la taifle n'est pas non-charaïe. La taifle n'est pas le roi, il n'est pas le roi qui se passe dans l'abade. La roi n'est pas le roi qui se passe dans l'abade. La roi n'est pas le roi, il n'est pas le roi. La roi n'est pas le roi, il n'est pas le roi, il n'est pas le roi. La roi n'est pas le roi qui appartient à zergin. Zergin c'est un grain de sable, c'est une goutte dans l'océan. Il s'agit d'un projet de société, d'une future société à qui il faut inculquer des valeurs morales. J'aimerais, en tant que concerné, au nom des enfants qui me ressemblent, mes frères et sœurs, vous suggérer, j'aimerais vous suggérer, pas vous recommander, des idées d'après le vécu et la souffrance de ces enfants-là. Donc, je commencerai par ce que je dis toujours. L'Algérie a besoin de renforcer et de rassembler les textes dans un code de l'enfance et la mise en place d'un tribunal pour enfants pour protéger cet enfant. Il est impérativement urgent d'introduire et d'arrêter avec le tabou l'éducation sexuelle à nos adolescents, parce que le terrain le démontre parfaitement à un ciel grand ouvert et on sait ce qui se passe. Il faut réorganiser les services sociaux en toute urgence des collectivités locales qui sont la proximité de la population vulnérable et mettre en place, bien entendu, des brigades spécialisées, quand je dis spécialisées, des éducateurs et des assistantes sociales. Il faut séparer les enfants privés de famille des enfants délinquants actuellement installés ensemble en créant plus de structures spécialisées. Il faut mettre en place des mécanismes d'insertion appropriés pour chaque catégorie de la population. Et je fais allusion, et je sais que les magistrats seront d'accord avec moi, ne pas mélanger la délinquance juvénile avec l'enfance privée de famille. Il faut impérativement, et ça c'est mes frères et sœurs qui le demandent, qui sont en kafala, amender l'article 125 du Code de la famille, car il est réducteur de pénaliser et de transmettre aux héritiers du kafil le devenir de l'enfant. La kafala doit devenir définitive. Ce n'est pas un objet qu'on hérite. C'est un enfant, c'est un être humain qui doit être... Un être humain qui doit être... Il faut que la forme de la kafala devienne chez nous, dans notre législation définitive. Ce n'est pas une mince affaire, c'est l'avis d'un être humain. Et je redirai une autre fois, je l'ai dit il y a six mois, et on l'a dit un peu partout avec le professeur Bourrel O'Hilton, lors de notre rencontre, et beaucoup de députés ont été séduits par cette proposition. J'aimerais bien votre soutien, vous, en tant que scientifique, l'insertion d'une nouvelle page dans le livret de famille intitulé kafil mekfoul, afin d'y transcrire le nom concordant des enfants en kafala, pour que l'institution de la kafala ne reste pas provisoire. Cette page, innovante, au-delà de son caractère administrativement pratique et sécurisant, portera forcément ses fruits à travers la reconnaissance vis-à-vis de cet enfant, ce fruit, et l'apaisement psychologique de l'enfant lui garantissant un statut protecteur et un minimum de droits, et cela, bien entendu, en conformité avec notre chéri al-islamien. La suppression de l'attestation de naissance, pardon, délivrée par les DAS pour les enfants en kafala, l'éradication du concept des naissances sous X, prohibée par l'islam, héritage de l'empire colonial, et le remplacer par l'organisation de l'abandon, pardon, en tenant compte de l'état psychologique de la mère biologique, et l'inciter humainement à garder son bébé. Et je mettrai une parenthèse, j'ai terminé, monsieur le recteur, messieurs les professeurs, je mettrai une parenthèse, je suis là devant vous, du haut de mes 50 ans, sans aucun complexe, si on me pose la question, aurais-tu aimé ou souhaité rester avec ta maman ? Je réponds sans aucune hésitation, oui, j'aurais souhaité rester avec ma mère. L'établissement de la filiation de l'enfant-né hors mariage par le recours au test ADN, filiation exhortée par le divin dans le verset 5 de Sossel-Ahzeb, que vient de stipuler le recteur, fait Sossel-Ahzeb, donc appelez-les du nom de leur père, moi je ne peux pas comprendre autre chose. Et pour conclure, donc, il me reste deux points. L'accompagnement thérapeutique spécifique pour les enfants victimes de la blessure originelle, car un orphelin de père ou de mère décédé n'est pas comme un nez sous X. Le nez sous X garde cette blessure toute sa vie, et si vous me permettez, je recommande à qui de droit l'institution et la mise en place d'un office national de la CAFLA, car il a été constaté que malgré les efforts et les moyens colossaux, et je me suis penché personnellement sur la question avec beaucoup de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires, grâce au ministère du secteur qui m'a permis cette étude, beaucoup de moyens ont été déployés par l'État ces dernières années pour les secteurs successifs chargés de la prise en charge de l'enfance privée de famille, mais ils ont essuyé des échecs incommensurables. Les directions de l'action sociale souffrent aujourd'hui du poids des dossiers qui leur incombent de traiter, et par voie de conséquence, la charge du tuteur délégué de cette population n'est pas convenablement assumée. Afin de remédier à ces carences et édifier les mesures préconisées, je suggère qu'il serait très intéressant de créer cet office, et l'idée serait de définir deux missions principales, l'une consacrée à la gestion d'un fichier national de cette enfance algérienne à part entière, et la prise en charge de l'enfant jusqu'à l'âge adulte, et l'autre serait d'ordre scientifique, afin de pousser la réflexion, pour une kefela harmonisée, fiable, et garantissant une pérennité de la protection et du bien-être de l'enfant, où qu'il se retrouve, en famille ou en institution. Et enfin, j'espère que ça ne va pas vous faire grincer des dents, je me dois de le dire, car on est devant une réalité, je ne suis pas en train d'encourager les formes de zina ou quoi que ce soit, au contraire je suis un fervent combattant de ce fléau, c'est ça qui est fléau, c'est la fornication. Je vous suggère la création, au lieu de séparer l'enfant de cette mère, qui est là, j'en perds les mots, et je conclue, je suggère à l'institution, au tuteur incontestable, qui est l'État comme l'a stipulé tout à l'heure M. le Recteur, la création d'une allocation afin d'encourager la mère ou la fille mère, incontestablement, irremplaçable, et je vous le dis et je le répète ici, il n'y a personne qui peut remplacer la mère, et vous avez un concerné qui tremble quand il en parle, à garder son enfant tel que souhaité par le prophète, dans le très long hadith del Ramidiyah, et jusqu'à preuve de contraire, le Rassoul n'a pas demandé le Ramidiyah d'enterrer son enfant vivant, ou de le mettre sous-y, Je pense que les spécialistes pourront mieux décortiquer ce très long hadith. Rabbi Jazik, merci beaucoup pour votre patience. Merci.